Il y a parfois des projets qui sont portés par un seul homme. Quand on parle de Test Drive Unlimited Solar Crown, pour la plupart des joueurs qui connaissent cette franchise, seul le style de jeu résonne. L'unique jeu de voiture open world et réaliste axé lifestyle. Un homme porte l'ADN de ce jeu depuis le début des années 2000 et l'arrivée du premier Test Drive Unlimited. Un homme qui est habité par la passion de l'automobile et de la simulation, le goût du détail et une certaine vision du rapport plaisir-difficulté. Bonjour à toutes et à toutes, c'est Flau, et dans cette vidéo, je vous présente M. Alain Jarniou, le Creative Director de Test Drive Unlimited Solar Crown. Andiamo ! Tout d'abord, pour les termes de Creative Director, Game Director, comprenez que c'est celui qui décide et dirige la création du jeu. C'est aussi lui qui rend des comptes assez supérieurs, donc autant dire qu'il a des pouvoirs immenses, mais aussi des pouvoirs qui sont à la hauteur de ses responsabilités. Sachez également pour cette vidéo qui marque clairement un premier tournant dans la chaîne FlauMotor, j'ai pris le soin de la faire valider par M. Alain Jarniou en personne, ainsi que le service com de Nikon, car il est important pour moi que les informations que je vais vous délivrer ici soient correctes. Je ne cherche pas le buzz, mais l'information, comme toujours, même si à notre époque, c'est moins vendeur. Ce projet est une initiative personnelle de ma part et en aucun cas un projet en partenariat ou à l'initiative de KT Racing ou de Nikon. Les bases étant posées, commençons par le parcours de ce monsieur. Alain Jarniou aura 49 ans en 2023. En 1998, il était programmeur chez No Cliché. En 2001, il arrive chez Eden en tant que leader programmeur et participe au développement de certains jeux bien connus, notamment V-Rally 3 et Test Drive Unlimited. En 2008, il devient Game Director chez Eden Game et il dirige le développement de Test Drive Unlimited 2. En 2011, à la chute d'Eden, il devient président de Huki, une société d'édition qu'il fermera en 2015. En 2014, il rejoint Killotone en tant que Game Director et redonne une nouvelle vie à la franchise WRC avec WRC 5. Et là, il frappe un grand coup direct car sur sa première version WRC 5, il obtient le Ping Award du meilleur jeu de console de salon rien que ça. Mais 2017 rebelote. Ce monsieur et son équipe décrochent le Ping Award du meilleur jeu de sport pour WRC 7. Une fois pourquoi pas, deux fois ce n'est pas du hasard, c'est du talent. 2020, il est le Game Director de TT Isle of Man 2. On est sur de la moto cette fois-ci. Ce jeu connaît l'arrivée d'une petite forme de monde ouvert, sûrement pas un hasard. Et tout laisse penser qu'en 2020, il est également déjà le Game Director de TDU Solar Crown, ce qu'il est actuellement et je vous le dis pour mon plus grand plaisir, je ne m'en cache pas. Alors voilà, avec ce tableau succinct de son parcours professionnel, il est vraisemblable de dire qu'il a décroché des trophées et cela avec ce studio grandissant qui est Killotone 4 Racing. On note aussi son attachement à certaines franchises dans le temps. Outre Test Drive, il a quand même fait de WRC une marque fiable et viable avec 6 épisodes créés. Vous retrouvez sur cette chaîne d'ailleurs mon test et plusieurs lives sur WRC Génération, je continuerai à jouer à ce jeu. C'est la dernière mouture du jeu développée par KT Racing, sincèrement, c'est un bijou. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à voir et à comprendre sur ce qu'ils vont pouvoir apporter à travers ce qu'ils ont appris sur WRC pour notre cher Test Drive Unlimited Solar Crown. Je vais maintenant vous parler du style Alain Jarniou, parce qu'il y a vraiment une patte et à travers les années, en le suivant, je vois clairement qu'il y a des choses qui restent, des choses qui lui tiennent vraiment à cœur. Le premier point marquant de son style, c'est sans hésitation, la simulation et les sensations comme priorité. Quel que soit le jeu, WRC, TT ou TDU, à l'époque déjà, et je l'espère pour le Solar Crown, on ressent systématiquement l'importance et l'idée précise qu'il recherche en termes de gameplay. Voici quelques extraits d'interviews qui illustrent cet engagement à donner des sensations réalistes aux joueurs. Bonjour, je suis Alain Jarniou, je suis créatif directeur à KT Racing. A KT Racing, on est spécialisé dans le développement de jeux de course automobile. Ça veut dire qu'on utilise notre propre moteur et qu'on développe notre propre technologie, on la fait évoluer pour être le mieux possible, le plus proche de la rente. Une chose essentielle, tout ce qui est le comportement des voitures a aussi été refaite du début, afin d'avoir une expérience de jeu qui soit le plus top possible, qui soit pour les fans de rallye, pour les gens qui aiment les jeux de course, que ce soit au top. Tout ce qui est très particulier dans le rallye, c'est qu'on gère beaucoup de surfaces, de la terre, de la neige et de l'asphalte. C'est très important de ressentir des différences et de s'amuser sur toutes les surfaces. C'est ce qu'on a recréé avec ce nouvel opus de WRC. On a toujours voulu pousser l'aspect simulation d'un WRC pour arriver au plus proche des sensations de conduite, être le plus réaliste possible. On a par exemple la possibilité de régler ces voitures très finement. Quand on a fait un réglage, on peut le sauvegarder, on peut aller le tester sur le free roaming, dans différentes conditions, puisque c'est un espace qui va regrouper tout un tas de conditions qu'on retrouve partout dans tous les pays du championnat. Donc ça, c'est important pour nous sur la partie simulation du jeu, qui évolue encore cette année, qui est encore meilleure, où on a toujours voulu écouter déjà les commentaires des joueurs des précédents WRC. On a amélioré par exemple la suspension, tout ce qui est transfert de masse et sensation de poids de la voiture. Ça, c'est très important dans la conduite. C'était quelque chose qu'on devait absolument, en écoutant les joueurs améliorer cette année, cette année. On a encore quelque chose de beaucoup plus réaliste que les années précédentes. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a vu avec nos testeurs, nos play testeurs, mais aussi les pilotes de rallye, qui ont eu l'occasion de tester le jeu. On a senti qu'ils étaient bien plus à l'aise avec le jeu qu'ils n'avaient jamais été. On a vu lors d'une finale e-sport récemment en Finlande, par exemple, ils ont pris le jeu, le volant directement, et très très rapidement, ils étaient à l'aise avec le jeu. Alors précédemment, c'est pas tous des gamers, précédemment, ils avaient un petit peu de mal à se mettre dans le jeu. Là, cette fois-ci, en quelques minutes, quelques heures, ils sont à l'aise, ils font les réglages qu'ils savent faire sur leur voiture, et là, ils partent en compétition. Ils deviennent même compétitifs avec des joueurs e-sport, ce qui est complètement extraordinaire, parce qu'on avait un peu deux univers jusqu'à présent, entre les gamers, qui connaissent bien le jeu vidéo et la conduite dans le jeu vidéo, et puis les pilotes de rallye qui, eux, connaissent surtout la vraie conduite dans une vraie voiture. Cette année, vraiment, sur WRC9, on a vu que les pilotes, les vrais pilotes, avaient de bonnes sensations avec le jeu, se sentaient à l'aise. Et ça, pour nous, c'est extraordinaire. C'est un accomplissement, ça justifie tout le temps qu'on a passé à mettre nos programmeurs et nos designers dans des voitures de rallye pour qu'ils puissent avoir les bonnes sensations et arriver à reproduire vraiment l'expérience rallye. Le second point que j'ai retenu pour la présentation du style d'Alain Jarniou, c'est l'attention apportée aux environnements. En effet, reproduire du rail et le reproduire à l'échelle 1 ou au plus près de cette échelle-là, c'est un élément qui est présent depuis le premier Test Drive Unlimited et qui n'a eu de cesse de prendre de la place au fil du temps, que ce soit sur WRC, avec toutes les spéciales de rallye à travers le monde, le Tourist Trophy avec l'île de Man fidèlement reproduite et les premières informations que nous avons déjà sur l'île de Hong Kong Island, le terrain de jeu du prochain Test Drive Unlimited. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur cette île, vous avez en vignette en haut à droite et dans la description une vidéo où je la détaille en profondeur. La meilleure façon d'illustrer son désir de donner des environnements réalistes à ses jeux, c'est d'écouter encore quelques extraits d'interviews des propos d'Alain Jarniou à travers le temps. On ressent le goût de faire évoluer les autos dans un environnement cohérent et immersif. En particulier en termes de simulation et de conduite automobile, mais aussi tout ce qui est création des environnements, on veut vraiment respecter le lieu et donc on reproduit des environnements à l'échelle 1. On a sur la saison 13 pays qui sont traversés. On va reproduire ces pays, on va garder l'esprit de chaque pays au niveau des tracés. Sur le tracé lui-même, puisque le tracé du Titi est particulier, c'est la plus grande course du monde, et donc c'est très important aussi d'être fidèle sur le tracé du Titi. En particulier, eux, à la vitesse où ils vont, ils ont l'habitude d'avoir des repères visuels, la maison bleue, le pub à la sortie du virage, etc. Tous ces éléments, il faut qu'ils les retrouvent dans le jeu pour pouvoir se dire que le jeu Titi, au niveau de la conduite, il est crédible et c'est une simulation, mais aussi au niveau du tracé, je peux apprendre le Titi en jouant au jeu. Et c'est ce qui est arrivé par exemple avec Davy, qui lui, s'est énormément entraîné sur Titi 1, avant d'aller sur le Titi vraiment aller conduire, il a joué des centaines d'heures, il était même deuxième au leaderboard dans le jeu, et il nous a dit effectivement, moi j'ai appris le cercueil avec le jeu, et je retrouve les mêmes sensations, et je retrouve les mêmes repères visuels que dans la réalité. Cette année, on a aussi le Japon qui revient en championnat, pareil, c'est un rallye mythique, là on est sûr de l'asphalte, et donc c'est un peu plus rapide que le Kenya ou la Nouvelle-Zélande, mais c'est aussi des routes très très étroites, très très techniques, parce qu'on va passer dans des villages, il y a pas mal d'épingles qu'il va falloir apprendre à gérer, faire attention à ne pas toucher les barrières, parce que vraiment c'est des routes très 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 étroites. Mais c'est pareil, Bellevista, on a vraiment des paysages magnifiques, et un pays particulier avec une technique particulière. Donc cette année, dans WRC 9, vous avez ces 3 nouveaux pays, plus l'ensemble des 13 pays qui étaient prévus aux championnats cette année. Test Drive Unlimited Solar Crown, c'est déjà un Test Drive Unlimited, c'est-à-dire que c'est un MMO, donc il y aura énormément de joueurs qui joueront ensemble, c'est un open world, c'est-à-dire qu'on n'est pas cloisonné sur les routes, tout ça c'est super important pour un Test Drive Unlimited, et on l'a évidemment respecté pour Test Drive Unlimited Solar Crown. Je choisis donc dans cette vidéo de résumer le style Alain Jarniou à ses seulement 2 points. Il faudrait plus de 30 minutes rien que pour évoquer simplement tous les points précis qu'il a eu l'occasion de partager en interview et qui marquent sa patte. Maintenant que nous avons fait plus ample connaissance avec ce spécialiste du jeu de voiture, voyons sa vision pour Test Drive Unlimited Solar Crown. Ce qui ressort des différentes expériences professionnelles d'Alain Jarniou, c'est la passion des belles mécaniques, que ce soit auto, moto, rallye, circuit, et un lien tout particulier avec cette franchise Test Drive Unlimited et ce monde ouvert, étroitement lié au lifestyle. On peut penser qu'Alain Jarniou a commencé à travailler sur ce qui pourrait être le futur Test Drive Unlimited dès son arrivée au studio Kilotone et peut-être même qu'il imaginait déjà une fois Tdu2 sorti. En effet, dans une interview de 2011, il avait déjà évoqué le fait que si Test Drive Unlimited 2 fonctionnait bien, le 3 était envisageable. Malheureusement, il y a eu la suite qu'on a connue. Ce qui est sûr, c'est que quand Nikon, Big Ben à l'époque, rachète les droits d'exploitation et de développement de la marque Test Drive à Atari en 2016 pour un montant d'environ 900 000 euros, c'est qu'Alain Jarniou, arrivé deux ans auparavant, fera partie de l'aventure. On peut même imaginer qu'il ait initié ou contribué à faire mûrir cette idée de rachat. Sa maîtrise de l'esprit Test Drive, couplée aux compétences énormes du studio, c'est vraiment des compétences grandissantes, en matière de simulation auto et moto, va donner à Test Drive Unlimited Solar Crown une saveur unique, bien plus exigeante et flatteuse que les jeux arcade du moment, en tout cas vraiment, je l'espère. En épluchant un peu plus l'équipe qui travaille sur Test Drive Unlimited Solar Crown, j'ai noté des profils très variés, en compétences, en background, en âge, comme en sexe d'ailleurs, un point qui est vraiment mis en avant par Kilotone sur leur site. Alain Jarniou, avec 25 ans d'expérience dans son domaine qui est le développement de jeux, et en particulier de jeux de voitures et de motos, s'est rassemblé ses équipes et créé de la cohésion. On imagine aussi qu'il s'est tiré le meilleur de ses équipes au vu des résultats obtenus par les jeux, dont la série WRC. Je vous cite quelques réponses d'Alain Jarniou lors d'une interview donnée à Xbox Gen qui montre qu'il a totalement la dimension de Test Drive et des enjeux, tout comme des spécificités de cette communauté de Test Drive Unlimited. La première citation, c'est toujours compliqué un TDU, parce qu'un MMO open world, tout est possible. Fan base énorme, on ne peut pas se manquer. WRC 5 avait plein de défauts, mais il y avait plein de choses à faire. Le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le génération. On ne savait pas qu'on irait jusqu'au 11, mais on avait du temps pour améliorer les choses. TDU, on n'a pas le droit. TDU, il faut que ce soit bien et tout de suite. La seconde citation, quand tu lances Forza, tu tournes la roue, tirage au sort qui permet de gagner les voitures pour ceux qui ne connaissent pas du tout Forza Horizon. J'avais un designer qui voulait essayer le jeu d'ailleurs, mais il me disait, je n'ai pas de super bagnole. Je lui dis, tu as fait tourner la roue ? Et là, il gagne une BMW i8 en 30 secondes. Ils ont le défaut de leur qualité. Leur qualité, c'est qu'ils ont 700 bagnole, c'est un truc de malade. Sauf qu'en fait, ils en ont trop. Dans TDU, tu as ce côté affectif avec la voiture que tu n'as pas du tout avec Forza. Forza, c'est un open world vraiment bien réglé, bien fun. Mais moi, je trouve qu'il manque quelque chose. Il manque des choses qui font que l'on joue encore à TDU aujourd'hui et des gens qui jouent parce qu'ils ne retrouvent pas ça ailleurs. La troisième citation d'Alain Jarniou, « Se payer une Ferrari dans un jeu de course sur circuit, ce n'est pas pareil que te payer une Ferrari quand on roule avec ses potes. La voir dans son garage, se balader autour, ça n'a rien à voir en fait. Ce qu'on essaie de donner avec TDU, c'est aussi ce sentiment de vivre une vie exceptionnelle, de quelqu'un qui aime les voitures. Personnellement, je bois ses paroles et s'il m'accordait quelques minutes d'interview, j'aurais quelques questions pas piquées des anothons à lui poser, tant je sens qu'il a soif d'expliquer sa vision et de la faire partager. Quand je le lis, c'est une dose de hype pure. On le sait aujourd'hui, avec le TDU Connect, ce n'est pas vraiment le gameplay qu'ils nous ont montré. Qu'est-ce qu'en pense Alain Jarniou ? Est-ce qu'on va aller vers du gameplay plus engageant dans l'esprit Test Drive ? Moi, je l'espère en tout cas et je ne désespère absolument pas. Voilà un portée d'Alain Jarniou que j'ai voulu court et axé sur le jeu Test Drive Unlimited Solar Crown. Il y avait vraiment moyen de faire un documentaire plus qu'une vidéo tant il est inspirant pour les amoureux de belles simulations mécaniques et puis tant sa carrière quand même est riche. Et vous, que pensez-vous d'Alain Jarniou ? Avez-vous des choses à ajouter ou à contredire ? Pensez-vous qu'il est la meilleure personne pour redonner vie à la franchise Test Drive ou au contraire, que c'est une erreur de lui faire confiance à nouveau ? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Je réponds à tous les commentaires, vous le savez. Par contre, comme toujours, et c'est un point clé de la chaîne, aucune insulte n'est tolérée ici et toutes les opinions sont acceptées du moment qu'elles sont exprimées de façon correcte. Vous le savez, je ne suis pas ici pour créer une chaîne de neneux mal élevés, dopés à l'hystérie, mais bien pour élever le niveau de réflexion et d'échange quel que soit l'âge et les préférences des uns et des autres. J'espère que cette vidéo vous aura instruit et diverti. Ce fut un vrai régal de la préparer et de créer un premier contact avec ceux qui font Test Drive Unlimited Solar Crown. Je vais entamer une liste de remerciements car vraiment, vous avez des mots forts quand vous me faites des compliments et c'est très flatteur et motivant. Je dois commencer par celle qui m'a permis de faire valider ce projet. Je ne vais pas la citer car je crois qu'elle est déjà très demandée, libre à elle de se manifester en commentaire si elle le souhaite. Je veux simplement lui dire que le sérieux accordé à mon projet, son professionnalisme, sa clarté dans nos échanges est inespérée pour moi qui ait commencé cette aventure il y a seulement quelques mois. Ses qualités m'ont permis d'avancer dans les règles de l'art et je la remercie vraiment pour ça. Et pour conclure, je tiens à vous dire que les stats des vidéos de la chaîne sont totalement folles. Certes, les plus bienveillants d'entre vous me diront que c'est dû à mon investissement dans ce travail. Pour autant, je remercie vraiment le Discord officiel de Test Drive Unlimited Solar Crown et en particulier je remercie aussi plus précisément sur YouTube Nikajino, Manu, Apunker, X33, Maxence, Gabi, Pierre, Gabou, Claudio, Chili, Jérémy, El Clunito, Heidstrike, MX, Bolizo, Dim, Fresh Contact et tous ceux que j'oublie et qui viennent bombarder les likes et l'espace commentaires. Vraiment merci, vous m'aidez à démarrer, vous propulsez la chaîne, c'est extraordinaire. On se retrouve dimanche prochain comme chaque dimanche pour une nouvelle vidéo sur Test Drive Unlimited Solar Crown tous les mercredis à 20h30 en live sur YouTube. Tous les jours pour les quiz des passionnés réservés aux abonnés dans l'onglet communication de YouTube et quelques vidéos short par-ci par-là. Pensez à lire la description surtout pour acheter vos jeux bien moins chers en passant pour mon lien d'affiliation Instant Gaming. Ce n'est que le début et le meilleur est à venir croyez-moi. Pensez à vous abonner et activer la couchette de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Pensez aussi à faire découvrir mes vidéos autour de vous, c'est ce qui permettra d'être mieux référencés et donc de trouver les personnes qui me cherchent mais qui ne savent pas encore que j'existe. Grazie mille a tutti et arrivederci. Sous-titrage ST' 501